Avant de démarrer, parce que je vais pas zapper à la fin, je suis sûr, mais je vais remercier d'un Paul, et puis d'un Paul, le petit, le gros, Boulion J.S. pour nous recevoir, et surtout 365 minutes, qui nous ouvre son espace pour la semaine, non je crois, on va t'appeler dans la courantie, tu vois, donc ouais, c'est une possibilité de l'événement, ça c'est super cool, et plus bien de me recevoir, c'est gentil, donc on va commencer, je n'ai pas de cliquant pour vous aller au plaisir, donc ça c'est moi, je m'appelle Unes, je n'ai pas de sens d'orientation, je crois que c'est par là, et donc ce que je fais dans la vie, je fais du dev web en général, avec un focus sur Angular, comme vous ne l'avez pas marqué, et je fais pas mal de formations et de coaching, soit du consulting mondiaire, ou du dev web en général, et du coaching en extrême programme, je ne sais pas si ça vous parle, parce qu'il y en a qui ça parle, l'agilité, le scrum, donc l'extrême programme, ça date des années 90 aussi, et pareil que le scrum, et l'idée c'est, ce n'est pas juste de mettre en place une espèce de process par rapport à l'agilité en général, mais surtout de mettre en place des bonnes pratiques de développement, avec pas mal de principes qu'on va essayer de pousser à l'extrême, voir jusqu'où ça marche, où ça marche plus, puis on revient, c'est-à-dire pourquoi faire des itérations d'un mois, si on peut faire des itérations d'une semaine, pourquoi pas faire des itérations d'un jour, pourquoi pas faire des itérations d'une heure, pourquoi faire des itérations, vous voyez, c'est ça les deux exemples, si c'est bien de faire des codes review, c'est cool de les faire, une fois tu es deux jours, une fois par jour c'est mieux, une fois, une demi-journée c'est un peu mieux, mais pourquoi pas le faire en temps réel, ça serait hyper programme, c'est ça en fait, l'idée de l'extrême programme, c'est pas juste des malades super extrêmes qui se tapent contre les murs, l'idée c'est de dire tiens, on va pousser tous les principes jusqu'à l'extrême, voir jusqu'à quel moment ça marche plus, et donc bon voilà, ça c'est vraiment, c'est quelque chose que je fais depuis un moment maintenant, et c'est un peu ami, mais c'est un petit accord, parce que je suis vraiment passionné de l'idée d'essayer de livrer le plus rapidement possible, voilà, si j'ai une idée, en combien de temps l'équipe peut la déployer, peut la release, est-ce qu'on peut sortir un produit en quelques heures ou pas, en quelques jours ou pas, et surtout ne jamais sacrifier la qualité, parce que souvent, le gros cliché d'agilité c'est, ben, comment on est agi, du coup, dans la qualité, la privacy, la sécurité, on s'en tape, ça viendra plus tard, c'est pas ça en fait, l'idée c'est le package dans son ensemble, comment je peux produire quelque chose de qualité, tout en allant très 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 vite. Alors, le titre, ben, je ne vais rien dire, donc l'idée c'est, voilà, le but final c'est quoi, c'est d'aller plus vite, le time to market, voilà, j'ai l'idée, elle est sur le marché, combien de temps je peux aller sur le marché, et en dansant le limbo. Alors, moi, j'expliquerai plus tard, parce que là, c'est un plan. Vous voyez la danse du limbo ? On pourra la faire plus tard, quelques heures, mais là, je ne le ferai pas. Et donc, voilà la petite histoire, à partir de la guerre, on va s'inspirer. Donc, c'est l'idée d'une équipe où il y a deux développeurs, je crois que c'est le minimum syndical pour être compliqué, et dans laquelle il y a Ibi et puis moi. Puis on a un produit à réaliser, et chacun de nous est en train de réfléchir à ce qu'il va faire dans son coin. Donc, on a une petite projection dans notre tête de ce à quoi le code va ressembler. Le code, hein, pas le produit du code. Et ça ressemble un peu à ça. Sur le racket, c'est misbracing. Enfin, on va essayer d'humaniser le code. Je trouve qu'on n'humanise pas assez le code et on va essayer d'écouter un peu plus sa souffrance, tout le temps qui passe dans les réponses, etc. Et donc, le premier jour, on a ce réflexe assez classique, assez traditionnel, git flow-like, de se dire, bon, on va travailler séparément, chacun sur sa branche, comme ça, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème, et puis on va plus vite, on va réaliser. C'est ça, la théorie du truc. Donc, le premier jour, il prend les commits, ça ressemble à ça. Et par contre, personne ne sait ce que l'autre a fait, parce qu'on avance, on avance, voilà, chacun a la tête dans le guidon. Et puis, quelques jours plus tard, je reçois cette notification. Je vous parle. Et quel sentiment ça déclenche chez vous ? C'est la pull request, il faut que je fasse un code review sur un pull request de quelqu'un. Et là, c'est quoi l'association qu'on a à ce moment-là ? C'est relou. C'est relou, voilà. C'est relou, mais en même temps, on se dit, c'est utile, il faut que je le fasse. Vous voyez ? On était dans le guidon, moi, je suis en train de développer mon truc, et pendant ce temps-là, j'ai ce code review qui arrive, et je dois faire un pull review pour quelqu'un d'autre, mais j'ai pas la tête dedans. Et il faut que je le fasse quand même, parce que l'autre personne est bloquée, et s'il ne le fait pas, ça va créer de la friction. Donc, je check up le code de Ibi, et ça ressemble à ça. Le truc qui manque là, c'est que j'ai plus l'idée originale qu'elle avait elle en tête. Je ne sais plus ce qu'il y a fait, je m'en fous. Je ne vois pas qu'il monte les pattes. Je vois juste ce qui ne va pas. Je vois juste qu'il y a un oeil qui traîne, un oeil qui traîne, un oeil en forme d'oeil qui traîne, et puis des antennes. Et c'est ça le problème de la code review, c'est qu'on est là, on a juste le snapshot final, on n'analyse pas la logique du développeur. Pourquoi il en est arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est dans la bonne direction ? On est là, on analyse un snapshot. Et puis je me dis, bon, ok, je fais ma code review en mode, ah, il faut que je reste sincère, mais en même temps, il ne faut pas que je froisse la personne, il faut trouver le compromis de ce qui est constructif et qui nous permet d'avancer quand même. Il ne faut pas que je pousse la personne à repartir dans un refactoring de 3-4 jours, il faut envoyer du pâté, il faut lui sortir. Donc, ça ce n'était pas mon ocelette. Donc, voilà, mon code review ressemblait à ça, tes antennes, je ne sais pas ce qu'elles font, peut-être qu'il faut les enlever, et puis l'oeil, il faudrait le bouger, sachant que j'aurais pu le faire directement. Bref, ça c'est une autre discussion. Mais pendant ce temps-là, il y a un truc qui m'a inspiré, c'est son oeil. J'ai bien aimé la façon dont elle a fait les yeux de son code. J'ai dit, j'ai besoin de la même chose. Et ça m'a vraiment obsédé ce truc. J'étais obsédé par les yeux du début, je voulais la même chose, etc. Je voulais prendre ses yeux. Bon, ça lui a fait peur quand je le dis, mais l'idée c'était, comment je fais pour récupérer un bout de code dans une autre branche ? Là, j'aurais aimé faire voter les gens là. Qui dit cherry pick ? Qui dit merge ? Qui dit rebase ? Qui dit copy paste ? On s'en fout, on attend plus tard et on merge. Une fois que c'est fini, on n'a qu'à l'attendre. Donc vous voyez bien, il y a différentes approches. Et bien, la bonne nouvelle, c'est peut-être qu'il n'y en a pas une particulièrement bonne, particulièrement meilleure que les autres. Il y en a peut-être des mauvaises, mais il y en a des moins bonnes. Des plus ou moins bonnes que les autres. Donc ça reste relatif. Et en tout cas, on se pose cette question et puis ça fait tout le temps de débat. Et moi, je n'aime pas tout ce qu'il faut au débat, qui crée du débat dans une équipe. Dès qu'il y a un débat dans une équipe, ce qui est un problème, c'est un truc qui devrait être résolu par quelque chose de plus ou moins standard, etc. Bref, c'est encore en parler avec une guerre à la main, putain. Donc, bon, si peu importe, je vais cherry pick le truc et puis je vais repartir dans mon code. Et j'ai avancé plutôt bien, mais j'avais un peu perdu le fil. Je ne savais plus où j'en étais, donc ça ressemblait un peu à ça, ma miss braces. Le problème, c'est qu'il fallait sortir quelque chose rapidement. Bon, j'étais content, j'avais l'œil, le petit détail qui ne sert à rien. Mais bon, je l'avais, par contre, je n'avais pas tout le reste qui manquait. J'avais commencé, vous voyez, là, les petits bras qui partent un peu dans tous les sens. C'est quand on ne se focalise pas sur la feature qu'on est en train de faire, qu'on commence un petit truc à droite, un petit truc à gauche, un petit truc partout. Finalement, on n'a rien sorti. Donc, l'idée, maintenant, c'est de sortir quelque chose rapidement. Il fallait qu'on passe au futur suivant. Donc, après quelques jours et puis quelques workaround, il fallait trouver un décompromis. Donc, pour finir, notre futur est passé à autre chose. Donc, Mr. Brackets, il semblait un rare que ça. Finalement, on n'a pas eu le temps de lui angler les antennes, mais on n'a pas eu le temps de finir son deuxième elle. C'est pas grave. Je le ressens. Et puis, Mr. Brackets ressemblait à ça. Donc, ça, c'est vraiment la maladie qu'on a tous en tant que développeur. C'est la complexité artificielle. Vous voyez ? C'est de s'inventer des problèmes pour des solutions et puis de s'ajouter des trucs. Et puis, peut-être que dans six mois, j'aurais besoin de ce truc-là. Donc, je vais le faire maintenant, etc. Et puis, là, on n'a pas encore mergé. Rappelez-vous, on est tous les deux sur deux branches différentes. Il faut qu'on merge tout ça. Et ça donne ça. Souvenez-vous, l'œil a été cherry-pick. Donc, la motif qui a été portée dessus, elle impacte mon code aussi. Donc, comment on résout ça ? Ce qui est énorme, c'est que ça, vraiment, c'est un cas typique de... Vous savez, quand vous faites un merge, il n'y a pas de conflit. Pourtant, il y a plein de problèmes. Vous voyez ? Vous voulez régler à souffrir. Donc, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions et on va voir plus tard. Puis, il vient un autre problème. C'est que, pour le moment, le code, il est mis dans l'armoire jusqu'à la release. On n'a pas encore release. On attend d'avoir tous les petits bouts de code à droite et gauche. Et là, vient le jour de la release. Et là, Ebi a été maligne et est parti en vacances. Et moi, j'ai capté un peu plus tard et c'était trop tard. Il fallait qu'il reste une personne dans l'équipe pour pouvoir faire la release. C'était pour moi. Et donc, la release ressemblait à ça. Donc, plein de petits bouts de code. Il y a Mr. Brackett, Ms. Collier Braces, Ms. Buggy et Mr. Inblui qui sont prêts à partir en froide. Et petit problème, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Mr. Brackett et Ms. Braces en vie, qui se fait un petit bout de temps, qui sont là, qui traînent. Ce sont déjà un peu code legacy. C'est notre héritage. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait une fuite mémoire. Il fallait que je trouve la source de cette fuite mémoire. Et vous savez ce que c'est le problème ? Quand vous avez une fuite mémoire ou une release condition de des trucs assez tordus, qui ne se produisent qu'en production ou qu'au moment de la release, c'est super galère. C'est super coûteux. Vous voyez ? Moi, je suis client. Je ne fais pas une équipe qui me débugue des fuguments. C'est gratuit. C'est le sans problème. Par contre, je veux une majoration par rapport au retard. Je veux des pénalités par rapport au retard sur la release. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, si on avait release progressivement, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce problème-là. Si je release petit bout par petit bout, dès que j'aurai la fuite mémoire, j'aurai pu me rendre compte. J'aurai pu trouver la source. Là, c'est assez compliqué parce qu'il va falloir débuguer plein de bootcuts qui appartiennent à plein de personnes dans l'équipe pour essayer de trouver l'origine du problème. Ensuite, il y a un autre problème. C'est que j'ai mon Mr. Brackets qui est là-bas, qui traîne. Je ne comprends pas à quoi il sert. Je vois qu'il n'est branché à aucun autre bootcut. Il faut que je l'analyse ou que je le débugge. Il faut que je trouve qu'il est là. Encore, à quoi il sert ? Donc, je commence à le manipuler, mais sauf que je n'arrive pas à le comprendre. Il ne me comprend pas. Parce que sa maman, c'est Miss Baby. Ce n'est pas moi. Donc, du coup, je n'arrive pas à discuter avec lui. Je ne comprends pas son code. J'essaie de le reverse, etc. Et pendant que je fais ça, lui, il me throw des erreurs dans ma gueule. Et je n'arrive pas à résoudre mon problème. Je n'arrive pas à le comprendre. Et donc, c'est là que je me rends compte qu'en fait, ce mec-là, il est branché à aucun autre bootcut. Il ne sert à rien. Et là, il faut avoir le courage de se dire, en fait, c'est du code mort. Donc, je fais ce truc-là, qui est dur à faire. Je veux le courage pour le faire. C'est d'ailleurs l'une des valeurs de l'extrême programme, le courage. Ben, le courage, je le fais brancher. Le courage m'enterre. Il y a un mec qui fleure, d'ailleurs, parce que c'est pas là, mais on trouve une solution. OK ? Donc, là, s'il y a un truc à retenir, vraiment, c'est le but, en fait, le message que je veux passer, en fait, dans ce truc-là, c'est ce slider, en fait. Et ceux qui ont déjà souffle, vous pouvez aller voir un lien. Mais, ceux qui veulent creuser plus, on ne peut pas reculer ça. Mais vraiment, moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'on est... Vraiment, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui se pose la question de « Ah, les branches, les code-reposts, les code-reviews... » Qui fait ça aujourd'hui ? Son équipe. « Code-reposts, code-reviews... » Vous voyez, c'est traditionnel, toutes les boîtes font ça, mais on ne se pose pas la question de « Qu'est-ce que ça coûte ? » « Comment on peut aller plus loin ? » Et, aujourd'hui, moi, je veux vraiment qu'on se pose la question de « Est-ce qu'on a vraiment besoin de moi ? » Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas besoin, je veux juste qu'on se pose la question. Vous voyez ? Il ne faut pas l'accepter. Il faut savoir qu'on le fait. Et, typiquement, ça, c'est un vrai screenshot d'un réseau que j'ai flouté. Et ça, moi, quand je vois ça, qu'est-ce que vous voyez ici ? Donc, on a plein de branches qui ont plein de commits en avance, en retard, etc. Et l'un des autres. Donc là, c'est des milliers de lignes ici qui traînent par branche. Et bien, moi, le seul truc que je vois, c'est des opportunités de conflit. Je vois plein de branches qui traînent, qu'il va falloir merger plus tard, et qui ont plein de commits en avance, en retard, etc. Il va falloir replonger là-dedans plus tard, et c'est de savoir pourquoi cette branche traîne, et ainsi de suite. Quand je parle de conflit, moi, je ne fais pas trop de distinction entre conflit de code et conflit humain. Pour moi, c'est lié. Si on arrive au conflit de code, ça veut dire qu'on a probablement des risques de conflit humain dans les cas. Vous voyez ? C'est souvent lié. Et l'autre truc que moi, je lis automatiquement quand je vois un repos GitHub, c'est ça. Je trouve qu'on fait trop de branches, et pas assez de risques. Et c'est ça que je veux remettre en question aujourd'hui. Comment on pourrait faire autrement ? L'autre truc, c'est ça que j'ai retiré, mais juste pour expérimenter, vous avez peut-être déjà remarqué sur GitHub, il y a ce qu'on appelle les « Stayed Branches ». Ce sont des branches qui sont mises à part. Vous savez à partir de combien de durées ces branches sont mises dans le « Stayed » ? Au pif. Un mois ? Une semaine ? Six mois ? Trois mois ? Trois mois. Ça veut dire qu'on attend trois mois pour dire qu'une branche est « Stayed ». Et c'est à vous de définir ce que c'est qu'une « Stayed Branch ». Je ne vais pas vous donner mon… Moi, c'est ce que j'applique dans les équipes que je rencontre, que j'accompagne. Mais c'est à vous en fonction de votre produit. Tous les produits, toutes les technos ne fonctionnent pas pareil. Toutes les équipes ne fonctionnent pas pareil. Donc c'est à vous de définir votre truc. Peut-être que trois mois, ça convient à beaucoup de gens. Moi, forcément, ça ne me convient pas dans le web. Les équipes que j'accompagne en général, on a « Stayed Branches », c'est un jour. Une branche qui reste plus d'un jour, elle doit être dégagée. On va supprimer. Vous voyez ? Il ne faut pas laisser traîner du code. À vous de définir maintenant jusqu'à quel extrême vous allez. Donc, maintenant, l'idée que je veux vous proposer ici, qui est extrême, on est encore dans l'extrême, encore dans la théorie de juste où on peut aller. Après, on va essayer de voir ce qu'on peut en dire. C'est l'idée du single branch. Donc maintenant, imaginez qu'on est dans une autre époque. C'est le plus guide. Et on travaille avec une seule branche. Alors, les plus extrêmes dans l'Iran, on travaille sur la branche master, mais on ne peut imaginer pas forcément une branche pour toute l'équipe. On peut imaginer une branche pour une feature sur laquelle il y a trois ou quatre développeurs, par exemple. Ou on peut imaginer que toute l'équipe travaille sur une branche qui est le master, qui va automatiquement en production. Là encore, à vous de définir jusqu'où vous voulez aller. Alors, c'est quoi l'intérêt d'avoir une seule branche ? Il y a un point qui est super important, c'est la symétrie. C'est ce qu'on appelle la isoprode. La symétrie, c'est super important. La symétrie, c'est quoi ? C'est le code que j'ai sur mon repo, que j'ai sur mon repo local, que j'ai sur ma machine, sur mon IDE. C'est le même que toi tu as, que c'est le même que toi tu as, etc. On n'est pas dans « Attends, tu es sur quelle branche ? » « Attends, tu es sur quel repo ? » « Attends, tu as récupéré mon page, tu as récupéré mon commit, etc. » Et puis aussi d'avoir le même code chez moi, en dev, en recette, et peut-être même en production, avec juste quelques minutes de temps. Qui travaille sur des projets où vous devez livrer plusieurs versions, maintenir plusieurs versions, qui sont déployés chez des clients, et puis vous vous baladez de branche en branche, parce que tel client a été fait, tel bug a été chez tel client, et puis il y a tel hotfix qu'il faut que j'applique sur tel version. Une, deux, trois, quand même. Est-ce que c'est fun ? Non, non. Ok, merci parce que... Ok. Et puis l'autre avantage, c'est que, moi je dis qu'un bon développeur doit être une quiche en Git. Il faut juste aller fast-forward, genre on avance, on avance, on avance. Pas de Git Spaghetti. Si on travaille sur une branche, moi qu'est-ce que je m'en fous, du Git Cherry Peak, du Merge, du Rebase, c'est un sou fou, ça. On travaille sur la même branche. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un commit, moi je l'ai tout de suite. C'est cool. On travaille sur un seul code base. Ça booste le collective ownership. Alors le collective ownership, c'est un autre truc qui me passionne, c'est fortement lié à l'instant parmi aussi. C'est que le projet, le code, le produit en général appartient intégralement à l'équipe. Il n'y a pas d'appartenance personnelle. Il n'y a pas de mon code, ton code, j'ai fait, tu as fait, ton commit, etc. C'est notre commit, notre code, et tout le monde l'assume et tout le monde le gère. C'est super important. Et le signage de branch est super important pour ça, parce que si moi j'arrive dans l'équipe et que je fais un commit sur la branche principale en mode et je désactive tous les tests unitaires, ça va se voir tout de suite. Tout le monde va le voir en live. Il y a un truc qui ne marche plus là. Et donc tout de suite, on va pouvoir en discuter, dire qu'est-ce qui se passe, etc. On n'a pas quelqu'un qui travaille dans son point pendant une semaine, et au bout d'une semaine, il dit « Ah, là, ça ne va pas, etc. » C'est un avantage qu'on puisse partager du code, etc. On va pouvoir aussi partager ses petits helpers. J'ai une petite fonction helper, je la commit push, et puis le copain à côté, il me dit « Ouais, tu as fait comment pour ta feature pour URL décoder ? » « Ah, mais attends, c'est le helper que j'ai mis là-dedans, tu vas le retrouver dans le quiz. » Il n'a pas besoin d'aller brancher et faire des GitFamity. L'autre point qui est important, c'est qu'on peut réduire grâce à ça le week limit. Le week limit, c'est quoi ? C'est le work in progress limit. C'est un truc aussi que je vous recommande d'appliquer tout de suite dans vos équipes, c'est de définir le nombre de user stories sur lesquels l'équipe peut travailler en simultané. Vous vous interdisez, par exemple, si c'est une équipe de 6 développeurs, vous pouvez dire « Notre week limit, c'est 6. » C'est-à-dire que je ne vois plein de travail dans son coin. Pas terrible. Par contre, on peut aller plus loin et on peut dire « Tiens, j'ai une équipe de 6 personnes, je vais mettre un week limit de 2. » Ça veut dire que je n'ai pas le droit de travailler sur plus de 2 user stories à la fois. Et donc ça, ça va être favorable parce que grâce au single branch, on va pouvoir partager notre code en live, etc. et puis collaborer. Et puis si on réduit le week limit, on va gagner en fait, on va réduire le cycle time, ou le time to market qui va importer le time to market. Le cycle time, c'est le temps from start au moment où vous faites start la story jusqu'au moment où elle est en preuve. Et le problème que moi, personnellement, je rencontre avec beaucoup d'équipes, c'est que comme chacun travaille sur une feature sur sa branche, donc j'arrive, l'équipe des membres en travaille sur 6 features en parallèle, chacun travaille sur sa feature tout seul. Je n'ai rien la première semaine, je n'ai rien la deuxième semaine, et la troisième semaine, j'ai 6000 points parce qu'il y a 6 features qui sont en release, et c'est la galère, c'est l'intégrationnel, etc. Si on s'impose de travailler sur deux features à la fois, ça pousse l'équipe à collaborer, à innover, à réfléchir comment on peut travailler ensemble sur les features. Et surtout, je vais avoir chaque semaine deux features. Ça, ça m'intéresse plus. Je peux les vendre, les features. Réfléchissez à ça, à l'économie, tout le business du debt. Chaque ligne de code, combien ça coûte ? Vous rajoutez un test unitaire, combien ça coûte ? Pourquoi ? Etc. Quel est le feedback ? Des chiffres. Malheureusement, un single breach ne suffit pas pour réduire les problèmes de conflit, parce que je peux travailler sur la même branche, on peut travailler tous sur la même branche, mais je peux coder pendant une semaine comme un gros sauvage dans mon coin, et je vous fais un commit qui fait 3000 et je démissionne le lendemain. Et donc, c'est là que vient l'idée du Limbo. Donc, c'est pas de moi, c'est une idée de Kent Beck. Alors, qui c'est qui est Kent Beck ? Qu'est-ce que c'est vous parlez ? Alors Kent Beck, avant d'expliquer la base, Kent Beck, c'est le papa de l'extrême programming. C'est le papa qui a dû utiliser JUnit, par exemple. On vient voir un framework de tests unitaires en général. Tous les frameworks de tests unitaires aujourd'hui sont inspirés quasiment de JUnit, qui a été créé par Kent Beck. Donc, c'est quand même un des acteurs principaux sur toute la culture du testing, etc. Et donc, sa théorie du Limbo, c'est la suivante. Le Limbo, c'est qu'on travaille tous ensemble, chaque programming, on travaille collaborativement, peu importe comment. Et surtout, on travaille sur le même programme. Il n'y a pas, je travaille sur AV1, je travaille sur AV2, je travaille sur tel plan, etc. Et idéalement, c'est la production qui fait tourner ce programme-là. Modulo, un petit pipeline de tests, machin, intégration, etc. Vous voyez, un petit déploiement quantité. Ok ? Et le but, c'est que personne n'a le droit de casser quoi que ce soit, ni chez les copains, ni chez les utilisateurs. Qui sont en suivant ? Les copains ? Ceux qui payent. Enfin, ceux qui payent. Et donc, pourquoi ça s'appelle le Limbo ? Parce que, jusqu'où pourrez-vous aller en fait ? C'est quoi le plus petit changement que vous pouvez faire pour créer de la valeur dans le produit et contribuer collaborativement ? Ok ? Et comment ça marche ? Imaginons ce truc foufou, où chaque développeur, le matin, quand il arrive, il lance ça. Vous faites « git push, git push », on le boucle à l'infini. Sur la branche principale de ce recueil de ce qu'on est en train de collaborer. On dit, alors idéalement, il y a une branche pour le produit, mais bien sûr, on pourrait imaginer une branche pour deux, trois personnes, qui se parait ensemble, etc. Et qu'à chaque fois, le but, c'est de faire un atomic change. Alors ça, c'est ma terminologie. C'est, atomic change, c'est quoi le changement, le plus petit que vous pouvez faire, qu'il faut aller en production sans rien casser ? Vous pouvez rajouter un commentaire. Vous pouvez rajouter une petite fonction, une petite assertion, vous pouvez rajouter une petite exception, vous pouvez rajouter des petits trucs comme ça, qui passent le pipeline de tests, etc. On n'est pas obligé de tout faire en un seul coup. Pourquoi pas ? Après, à vous d'innover, de dire jusqu'où on peut aller. Et c'est ça le limbo, en fait. C'est, quels sont les petits modifs que je peux faire ? Comment, enfin, comment on peut aller, à quel point on peut aller en rajoutant des petits bouts de code, des petits bouts de code et créer la fonctionnalité à la fin ? Ok ? Alors, une première façon, c'est ma technique, ça s'appelle le Timebox TDD. C'est que je fais du TDD, Test Driven Development. Donc, j'ai créé des tests d'abord par rapport à la future. Je n'utilise pas tout. Vous savez, il faut arrêter les limites du 100% de coverage, etc. Ça, il faut réfléchir à la valeur. Ça dépend du produit, ça dépend de l'équipe, etc. Ce n'est pas un but en soi. Ken Peck le dit, de toute façon, c'est marrant. Il dit, qu'est-ce que c'est chiant, les tests ? Si un jour, je trouve le moyen de m'en débarrasser, moi, je m'en débarrasserai. Vous voyez ? Tous les gens qui prônent les tests, moi, je m'en fous des tests. Ça n'a pas de valeur pour moi. Ça ne me sert à rien. Ok ? Si je peux trouver un moyen de ne pas en avoir, ce serait cool. Mais aujourd'hui, ça a l'air que c'est merveilleux. Bref. Et le timebox TDD, donc c'est le TDD. Du coup, je vais clairement test. Et tant qu'il échoue, je recoge, je recoge, jusqu'à ce que ça passe. Et une fois que ça passe, je commit push. Et à ça, je vais me rajouter une petite entrainte. Je vais me lancer un petit minuteur. Dès que je commence à développer. Et dès qu'il timebox ce minuteur, je ne vais pas spécifier la durée. A vous de spécifiez votre durée. Ça revert. Alors, pourquoi je fais ça ? Je vais vous raconter une histoire. C'est arrivé il y a 3-4 ans. Je commençais à refactor un petit bout de code. Je vais renommer une histoire. Ça va. En 2 minutes, c'est fait. Je commence à renommer une histoire. C'est utilisé partout. Je vais refactoriser un peu là-bas. Ça va aller. C'est 1 minute. J'avais 300 unités qui passaient. Puis 280. Puis 250. Puis 200. Et je n'en voyais pas le coup. Et je n'arrêtais pas. Je n'arrêtais pas de refactoriser. Et au bout d'un moment, je regarde bien. Il était 4 heures du match. Je ne pouvais plus. J'avais envie d'exploser l'ordi. Et je me suis dit. Bon, je vais arrêter. Je suis allé me coucher le lendemain matin. Ce que j'ai fait. Parce que j'arrive à ce bordel. Et depuis ce jour-là. Enfin, j'ai fait un petit refactoring juste après. Ça a pris 30 minutes. Pour tout refactoriser le truc. J'avais fait la baie. C'est juste que j'étais fatigué. Et depuis ce jour-là. Je me suis dit. Je me suis acheté un sablier. De 30 minutes. Et maintenant, tout ce que je fais dans la ville. Presque. Non. Peut-être pas. Mais tout ce que je fais dans le code. Quand je développe. J'ai mon sablier de 30 minutes. Si au bout des 30 minutes, je n'ai pas fini ce que je fais. C'est que c'est une mauvaise idée. Et du coup, j'annule et je recommence. Et après, je me suis dit. Ah 30 minutes. Parfois, j'arrivais au bout des 30 minutes en me disant. J'y suis presque. Je ne peux pas ronder. Du coup, je me rajoutais un sablier de 30 minutes. Et finalement, aujourd'hui, je travaille avec un sablier de 5 minutes. Et c'est beaucoup mieux. Parce que 30 minutes, ça faisait trop. Ça faisait une durée trop longue pour que je me souvienne. Pour ma petite mémoire, je me souvienne des 30 dernières minutes. Par contre, je fais 5 minutes. Quand je perds 5 minutes, je m'en fous. Et ça me permet de rester vraiment super concentré sur ce que je suis en train de faire. Parce que il y a le sablier et il y a une minuteur qui tourne. Et il faut que je finisse mon truc. Et puis du coup, j'écoute. Voilà, ça me déconnecte de toutes les interruptions, etc. Petite parenthèse. Vous pouvez utiliser ça pour vos mails, par exemple. Moi, je me timebox pour un email. Je me fais un sablier le matin. J'ai 30 minutes pour durer les mails. Si je n'y arrive pas, tant pis. C'est que je suis trop nul. Et que le lendemain matin, il faut que je sois un peu plus efficace pour répondre aux mails. Un peu plus pragmatique. Et un peu plus priori diminue mes mails, etc. Vous pouvez le faire sur plein de trucs de boulot. Et après, si jamais ça ne marche pas, ou que j'ai une semaine, vous faites mes clips. Je vais passer à 40 minutes et ça va être 30 minutes. C'est pas bon pour mon business. Oui, ça dépend de ce que vous faites. Bref. Et là, vient une autre idée. Donc ça, c'est une technique qu'on a expériencé tout à l'heure. L'autre idée, c'est le TCR. C'est une idée qui vient d'un gars qui s'appelle Odmund Stromer, qui a été en fait... Ils ont fait un workshop dans une boîte à Oslo. Il y avait Kent Beck qui était invité. Et ils ont discuté. Et Odmund Stromer a dit, par symétrie, le problème, c'est quand on développe en local, on se déconnecte par rapport... On perd en symétrie par rapport à ce qu'il y a sur le verre. Donc, l'idée du TCR, c'est la suivante. C'est que je code, je teste. Si les tests passent, à chaque fois que les tests passent, je comité, je bouge. Ok ? Mais si les tests échouent... Je regarde. C'est ultra extrême. C'est un super exercice. Ça ne marche pas partout. Vous ne pouvez pas appliquer ça dans le produit des domaines, etc. Mais ça a des effets négatifs. Par contre, pour refactorer, c'est super important. C'est super magique. Et on va expérimenter. Vous allez voir, c'est assez bon. Et ce qui est énorme, c'est la réaction de Kent Beck face à ça. Parce que du coup, dans la foulée, il a écrit un article là-dessus. Et voilà sa réaction. Il n'a vraiment pas aimé l'idée. Et c'est ça qu'il faut aussi qu'on ait comme idée, comme culture. Les meilleures idées que j'ai pu expérimenter, que j'ai pu rencontrer, elles m'ont pas assez stupides la première fois. La première fois que je suis arrivé dans la première boîte, on m'a dit, on va faire du TDD. Je fais quoi ? Écrire des tests d'avant. Mais de quoi je teste ? Enfin, vous voyez, c'est ça, tout cette réaction. Finalement, c'est une idée assez brillante la plupart du temps. Bref. Démo. Ça vous va ? Petit live code. Alors. Peut-être que le live code va vous aider à rendre le truc un peu plus tangible. Parce que là, c'est un peu... On va faire des sensations. Euh... Il a de le rapprocher. Ah! Laisse, putain ! On va se rendre l'écran. Il sera en ligne, ça. Il sera en ligne, ça. Il sera en ligne. Il sera en ligne. Il sera en ligne. Il sera en ligne. Cool. Est-ce que ça... C'est clair là ? Est-ce que vous voyez bien l'écran ? C'est visible ? Si j'enlève la bouteille. Alors. Je suis sur IntelliJ ou WebStore, peu importe. Et... Et j'utilise un plugin. Qui s'appelle Limited WIP. Malheureusement, pour le moment, il n'y a pas d'équivalent sur Visual Studio Code. Mais je pense qu'on va pas tarder à travailler là-dessus. Donc ça, c'est un mec qui s'appelle Dimitri Candelhoff qui a sorti ça. Qui est pas mal passionné de TCA, etc. Euh... Et... Regardez. Je vous le recommande vraiment si vous étudiez Optin ou MidiJu. Si vous trouvez d'autres alternatives. En fait, c'est vraiment un plugin qui vous pousse à faire des petits commits. Rien que le premier module, je le trouve génial. C'est un truc qui mesure la taille de vos changements. Et qui dit... Par exemple, dès que vous dépassez 80 lignes, vous avez plus de 80 lignes de change. Et vous avez un petit warning. Et ça vous empêche de faire un commit. Sauf si vous insistez. C'est pareil. Le but, c'est pas d'emmerder les gens, quoi. Le but, c'est de leur dire, voilà, voilà, tu peux faire un commit. Vous voyez ? Et c'est vachement encourageant. Parce que parfois, on oublie. On génère un truc. On dit, ah tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et là, ce que j'ai mis... Je me suis mis l'auto-revert. Qui sert du coup pour le TTDD. Le timebox. TDD. Et je me suis mis un timer à une minute. On va essayer de développer un truc en une minute. OK ? Donc, c'est une minute. Alors, en vrai, j'utilise pas une minute parce que c'est trop extrême. Mais là, pour le live et pour le petit truc simple que je vais faire, ça va. OK ? Donc là, ça veut dire quoi ? Une minute. Ça veut dire que... Suivez bien ce qui se passe là, tout en bas à droite de l'écran. Ah bah non, vous pouvez pas parce qu'il y a mon écran qui jasait l'écran. Et là, en fait, ce que vous allez observer... Oups. Ici. Donc, le auto-revert, il est arrêté. C'est au moment où je vais commencer à faire des modules, il va démarrer. Et au bout d'une minute, si je fais pas un commit, il remonte. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Je vais y aller en TTDD. Je vais juste implémenter un panier, un service, une classe TypeScript. Je suis dans un projet Angular avec Jest pour les tests unitaires. Donc, j'ai lancé Jest avec l'option Watch. Donc, ça relance les tests, mais uniquement des fichiers qui ont été modifiés. en boucle et à l'infini. Et donc, je le lance. Cool. Et là... Donc, je vais créer mon fichier cartinspec.ts. Ok. Et vous voyez, la minuteur, il a commencé. J'ai une minute pour faire mon commit. Donc, je vais décrire ma suite des tests. Là, je vais tester la classe carte. Et là... Je vais rajouter des items dans mon panier. Ok. Et... Et... Un petit coup de fichier. Euh... Tout le monde est familial avec la syntaxe. Jest, Jasmine, describe. Plus ou moins. Donc, c'est des... Donc, j'ai la suite de tests. Puis, j'ai les tests case qui sont les hits. Et là, je sais que ça vous stresse que je parle. Je vais voir. Euh... To get... Vous n'y croyez plus, là. Get the price. Et... Ah, merde. Donc, il va falloir que je tape plus vite. Non. Il va falloir que je sois plus efficace. C'est exactement pareil que pour l'agilité en général. Vous avez les deux paramètres. C'est soit le scope, soit la deadline. Pas les deux, sinon c'est la qualité qui prend. Vous voyez. Donc là, mon scope, j'ai une deadline qui est déterminée sur une minute. Donc, il va falloir que je réduise mon scope. Alors, comment je peux réduire la tête du test encore plus... Enfin, faire un commit déjà. Donc... Je recommence. Ça vous avez du temps. Cool. Ah, ok. Donc, je décris ma suite de tests. Alors déjà, là, je ne peux pas faire un commit de ça parce que la suite est vide. Du coup, ça fait. Mais déjà, je peux noter mes idées de tests. C'est avec Just, vous pouvez faire bit.todo. Should add items. C'est comme une exclusion de test avec le X, exit. Mais ça met le test en to-do. Donc, c'est une notation un peu spéciale. Et je vais même me rajouter un petit emoji pour pas que j'oublie après que c'est... Work in progress. C'est en to-do parce que c'est en work in progress. Bon, c'est un peu doublant. Je verrai plus tard que ça ne sera plus. Ça ne sera plus en doublant. Et je peux déjà faire un commit. Alors... Pour les commits... Et donc, je peux déjà faire un commit de ça. Et donc là, ça m'a reset mon timer. Je peux respirer. Et après, on en souffle. Et pour les commits, il y a plein de produits qui sont intéressants sur la codification de commits et tout. Je n'en parlerai pas trop là. Il y a un produit qui s'appelle Gitmoji. Je trouve assez complexe, mais qui est très intéressant aussi, sur la codification des emojis pour les commits et tout. J'adore les émojis dans les commits. Pas pour le côté geek, mais pour la relecture, pour les reviews, etc. Quand vous lisez les commits, vous dites, tiens, ce commit, c'est du CSS. Je ne m'en fous. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je suis en train de chercher un problème fonctionnel, etc. Ou je suis en train de revoir telle et telle partie. Donc, c'est intéressant. Il y a une autre astuce que je vous recommande. C'est... J'aime bien ça. C'est de mettre un autre emoji à la fin. Au-delà de l'ID, de la feature et ce genre de choses auxquelles on a l'habitude. C'est de se rajouter le but fonctionnel, en fait. Ou le but business. Vous voyez ? Je suis en train d'ajouter le panier, mais ce n'est pas parce que je suis un geek et que ça m'éclate de faire. Je suis en train d'ajouter un panier parce que je veux qu'on puisse rajouter des paniers plus tard dans telle page. Je veux rajouter un peu le gole. C'est au-delà du partage d'informations, ça nous oblige dans le commentaire à se dire pourquoi j'ai fait ça. Ah, c'est pour tel intérêt business. Bref. Bon. On en est là. Donc là, j'ai mon shoot add items bidule. Donc, je peux commencer à implémenter mon test. Et le premier truc que je fais, c'est un... Je lève une exception de working progress. Comme ça, si jamais quelqu'un active le test finitaire par erreur, ça lui plante dans les pattes. Et je peux déjà exclure ce test. Vous voyez là, ce n'est plus juste un to-do. Il est exclu et il commence à avoir encore... Je vais commencer à décrire mon test là-bas. Donc, qu'est-ce que je veux ? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas beaucoup de temps de réfléchir. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à réfléchir avec ce que j'appelle du CDD. C'est un peu bizarre, mais... C'est du commit driven development. Pour éviter d'être influencé par le code et la syntaxe et le langage, je vais décrire en français ou en anglais, évidemment en anglais, ce que je veux faire. Alors, qu'est-ce que je veux faire ? Techniquement, je veux instancier create new cartes. Ok ? Et là, je peux déjà faire un nouveau commit. Ce n'est pas grave. Je vais créer un nouveau panier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je vais créer un nouvel item qui serait peut-être un sandwich. Du style burger. C'est un sandwich, c'est un burger ? Bref. Qui coûte 12 unités interdirectiques. Et un autre item qui est un double beurre. Voilà. C'est comme ça, c'est cadeau. Et puis, à la fin, qu'est-ce que je vais faire ? Là, je vais récupérer la liste des items. Ah oui, je dois les ajouter, les items. Genre avec une méthode du style addItem. C'est pas mal. GetItemList. Et puis, check items. Cool. Donc là, j'ai décrit mon truc. Et ça, typiquement, si vous devez choisir un moment où vous voulez faire du pair programming, ça serait là pour réfléchir à vos assertions, à votre test, comment vous allez l'écrire, etc. Pour éviter la maladie qu'on a tous de la complexité artificielle. On veut tous aller plus loin que nécessaire. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais ? Donc, quand tu fais un commit, tu fais un amend ? Justement, non. Tu fais un nouveau commit ? C'est un nouveau commit. Avec le même message. Ouais, avec le même message. Alors, du coup, justement, il y a un débat là-dessus. Parce que quand on va faire du TCR, on va faire peut-être 40 commits à l'heure. Quand on fait du TTDD, on fait à peu près 40 commits à un jour. Et ça fait beaucoup, beaucoup de commits. Donc, si on commence à réfléchir au message, ça commence à coûter très, très cher. Par contre, finalement, on se rend compte que... Parce que le truc, c'est que là, en fait, si on est en limbo, il y a les copas qui sont en train de push en live. Et les copas qui sont en train de pull. Donc, on ne va surtout pas aller squash et rebates du master. Enfin, la branche commune. Du coup, c'est vrai que c'est un challenge. Par contre... Mais tu es en prod, du coup, en même temps. Comment ? Genre ça, c'est parti en prod, non ? Là, c'est parti en prod, potentiellement. Si on veut aller jusqu'au bout. On n'est pas obligé. Mais potentiellement, c'est parti en prod. Ça va passer plein de pipelines, etc. De l'intégration, etc. Et ce qui est intéressant, là, c'est que... Derrière, on pourra parler des commits. Mais finalement, le problème du squash, le problème du amen et tout, c'est qu'on perd l'histoire. Moi, j'adore l'histoire. J'aime bien lire l'histoire. J'aime bien lire l'histoire des commits et voir comment les gens progressent. Comme ça, je peux suivre en live. Je n'attends pas qu'ils bougent. Je n'attends pas... Et surtout, vous pouvez utiliser le guide bisect. Par exemple, vous dites « Ouh là là, j'ai depuis un moment un tel problème. » Et le guide bisect, ça vous permet, en fait, par dichotomie, de chercher le commit qui a introduit le problème. Eh bien, moi, je suis content d'avoir un commit d'une ligne plutôt qu'un commit de 10 lignes ou 50 lignes ou 20 lignes ou 30 lignes. Vous voyez ce qu'il y a ? Donc après, ça se débat. Mais à essayer. Vous aurez des historiques assez violents où vous avez, par exemple, 20 commits qui portent le même nom. Mais en fait, c'est 20 commits où le mec, il tâtonne son test unitaire. Donc vous n'avez qu'à lire le dernier. Enfin, ouvrir le type de l'ensemble. Mais la question est levée. Il y a un débat aujourd'hui. Justement, tout ça, le TCR, etc. est en train de lever le débat sur « Est-ce qu'on a les branches d'outils aujourd'hui ? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on réfléchisse au fonctionnement du guide ? » Encore une fois, ce n'est pas une solution clé en main. C'est vraiment un truc pour réfléchir et cogiter à remettre en question les habitudes. Donc là, je vais commencer à créer mon panier. Mon premier burger, c'est un nouvel item qui s'appelle Burger, qui fait 12 unités, je ne sais pas. Le butter, c'est le dupletteur. Et... OK. J'ai acheté mes items. OK. Je vais rajouter mes items. OK. Je vais avoir une méthode « GetItemList » qui permet de récupérer les items. Et je veux qu'ItemList contienne du coup à la fois mon burger et le butter. Je n'étais pas obligé de le faire en un coup. Mais... Hop. Je vous explique pourquoi je mets ça en commentaire. Alors... Je ne suis pas obligé de le faire en un coup. Là, je fais un peu bourrin. Mais... Pourquoi je mets en commentaire ? Si j'étais en Python ou en JS, je n'aurais pas mis en commentaire. Parce que... Là, je suis en TypeScript. Et le problème, c'est que du coup... Oups. Et le problème, c'est que du coup, ça ne compile pas. Même si le test est exclu, du coup, je les ai avoir de compile. Bref. Donc maintenant, je peux aller à l'étape suivante. Ce qui est de... Général Code. C'est le petit avantage. C'est vraiment le petit kiff. Quand on fait du TDD. C'est le moment où on génère le code. Oups. Ça, c'est le... Price. Ça, je fais l'email. Oui, je lève des exceptions. Et même si je vais plus loin, je fais un petit... Euh... Je me rajoute un petit commentaire. Donc tout ça, ça commit. Hop. Il y en a qui regardent le minuteur. Et euh... Donc voilà, j'aurais pu le faire en étape par étape. Encore une fois. Parce que je ne vais pas gagner du temps. Euh... La petite parenthèse, c'est très intéressant le TDD. Pour la partie, ben, se focaliser sur la future. Plutôt que de se focaliser sur le code. De pouvoir générer rapidement les signatures du code. Et euh... Et d'ailleurs, petite parenthèse, il y a un talk qui tourne en ce moment dans la communauté Angular. Qui est très intéressant par un... Euh... Deux gars qui s'appellent Eury Chaké. Et euh... Euh... Dominique Helm. Qui se sont amusés à passer du code TypeScript. Sur euh... Toutes les repos GitHub. Et ils ont créé un modèle. Pour générer du code. À partir de la signature d'une méthode, par exemple. Et euh... Ça ne marche pas très bien. Mais euh... Mais bon. L'idée est là. Ça arrive. C'est en train d'arriver. Un jour, ça viendra. C'est très compliqué. Du coup, on a discuté récemment. On se disait, bah, pourquoi ça serait... On pourrait pas le faire à partir d'un unitest et tout. Ça serait compliqué. En fait, ce qui serait simple, c'est des fonctions helper stupides. Du style de moi le premier, de moi le dernier. Filtres, machin et tout. Par contre, on commence à avoir plein d'interactions à droite à gauche. C'est plus complexe. Mais c'est juste pour vous dire, voilà. Le test, c'est un peu clé. Et euh... Après, ce qui était marrant, c'est la discussion qui a abouti aussi à... En fait, ce qui serait plus simple, c'est de générer des tests à partir du code aussi. Ce qui est très intéressant aussi. Ouais. Donc, et remarquez là, ce que j'ai fait, c'est que je lève des exceptions. Parce que bon, mon truc n'est pas implémenté. Et je me suis rajouté une dépréciation. Alors ça, c'est assez tordu. Parce qu'il n'y a pas d'autre truc dans le JSDog autre que la dépréciation pour indiquer ce truc-là. Mais c'est tout simplement ce code-là, je le commit et je le push. Mais je permets aux gens, les collègues, les copains, de voir que l'item est déprécié. Il est pré-déprécié. Parce qu'il est work in progress. Donc euh... Bah si tu l'utilises, si tu l'utilises, t'es fou. Mais c'est ton problème. Mais voilà. Ok ? Mais si tu veux l'utiliser, s'il te plaît, aide-moi. Ça, je l'ai vécu quand on travaille comme ça. Quand on travaille à base de même commune sur une branche. Il y a un petit truc en termes de satisfaction du collectif ownership qui est génial. Ça m'est arrivé plein de fois avec ça. Vous travaillez sur une future, vous en avez marre. Ça vous arrive ? Vous en avez marre. Vous rentrez chez vous. Et le lendemain, vous arrivez et ça va continuer. Vous voyez ? Parce que vous avez laissé les traces. Vous n'avez même pas discuté avec les copains. Vous n'aurez pas dit, je suis en train de faire ça, je vais là. C'est bon, le mec, il sait lire du code. Donc il comprend et il complète le code. Vous voyez ? A contrario, j'ai rencontré aussi des gens qui ont perdu 3 jours de code parce que le disque dur est grillé. Et ça, c'est le truc que je souhaite à tous les développeurs. C'est que le disque dur gris. Et qu'on perde 2-3 jours de dev. Parce que voilà, Git est là pour ça. Il est là pour qu'on partage du code, etc. C'est une bonne leçon pour apprendre à l'intérêt de faire des commits fréquents. Mais en vrai, j'ai oublié, il y avait une image intéressante que j'ai pas mis dans mes slides. C'était un petit panneau à la sortie d'un bureau en cas d'incendie. Git commits, Git push. Il n'y a pas besoin d'incendie. Il n'y a pas besoin d'incendie. Je connais plein de gens qui se sont fait voler leur laptop en allant à un café. Ah ben voilà, ça marche aussi. C'est un très bon exemple. Donc là, c'est parti. Je vais activer ce test et maintenant on va essayer de faire en sorte qu'il marche. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est mon constructeur qui ne marche pas. Donc, 10.0 et 1.0 et 1.0. Ou alors, je vais faire comme ça. Donc ça, c'est OK. Vous avez aussi le droit de faire un truc assez violent. Rien n'interdit ça. Rien n'interdit... Rien n'interdit de faire ça, de dire mon test il est work in progress. C'est assez violent. Le test il passe, mais il est work in progress et je décommande pour travailler dessus. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si c'est codifié comme ça. Si on comprend que le test... Parce que ça, c'est une notion qui n'existe pas. Les tests, soit ils passent, soit ils passent pas. Il n'y a pas cette notion de test, soit ils passent à moitié. Il ne faut pas... Mais là, c'est work in progress. Donc, je peux aussi faire ça. Et maintenant, du coup, mon add item, je peux travailler dessus. OK. Bon, je vais essayer de tout faire un seul coup. Le add item. Bon, on va essayer de respecter l'initabilité, explaining comme ça. Et donc, cette propriété n'existe pas. Et là, l'idée sera totale. Il pense que c'est un tableau. Je ne sais pas quoi. Là, qu'est-ce qui se passe ? Ça plante dans la concaténation parce que mon tableau n'est pas initialisé. Cool. Get item list. Tip top. J'en suis venu de mon timer. Ça va. Mon test passe. Mon test passe. Donc, je pourrais même... Je peux faire un commit déjà pour éviter mon stress. Mais... Et là, du coup, comme mon test passe, je peux déjà... Enlever ça. Je peux enlever ça. Je peux enlever ça. Je peux enlever ça. Je peux enlever ça. C'est un use case simple. Mais avec un timer de 5 minutes, ça marche même avec des use case très compliqués. Et bien sûr, il y a des cas. Ça m'arrive. Face à des trucs, tu ne sais pas comment ça marche. Des appendices, on ne sait rien. Et bien ça, il y a un truc en extrême-programme qui s'appelle des spikes. Si du code, vous vous mettez dans un coin, à deux, à trois, à quatre, peu importe. Vous jouez avec ça, vous faites votre... Ce n'est même pas un POC. C'est juste qu'on joue avec du code. Et on jette ce code. On le supprime. Ce n'est pas le POC qui se transforme en projet, etc. Et ça nous aide à mieux comprendre, à mieux estimer, à mieux savoir... Pour ne pas faire ça en plein milieu du code. Ok. Donc, vous voyez du coup le fonctionnement du truc ? Comment on peut faire ? J'ai envie de ce que tu disais. Ah tiens, ce code-là, il faudrait qu'on change de fichier. Du coup, là, en théorie, tu as comité, tu as touché. Il y a un copain, il a brûlé, il a vu que c'était utile. Ouais, ça marche, là, tu vois. Ouais, ça marche. Du coup, il a fait son require de fichier. Bon, ça marche. Super. Et toi, dans ton coin, je déplace. Tu déplaces. Du coup, en fait, on fait un truc. On fait deux conflits. Voilà. Vous avez un coin, vous faites deux gestes opposés qui aboutissent à un conflit. Eh bien, c'est ce qui est super intéressant, là. C'est que, un, ça reflète un petit problème. C'est que, normalement, si vous avez, si toute l'équipe travaille, bien sûr que ça marche super bien quand il n'y a pas de remote. Que tout le monde soit à la même pièce. Et avec des bureaux en U. Ça, ça a toujours été mon fantasme d'avoir des bureaux en U plutôt que des bureaux en marguerite. Tout le monde regarde les écrans des autres, on se mate notre code et tout. Et j'ai discuté récemment avec un gars chez Spotify qui sont au maximum de l'agilité à l'échelle. Et ils font ça, en fait. Tous les bureaux sont en U, etc. Juste pour avoir la super collaboration. C'est-à-dire que quand je déplace un fichier, je le dis. Tiens, les gars, je vais déplacer la classe item, hein. Tout le monde... Faites pas un commit dessus. Ça, c'est pas le truc. Deuxième truc. Deuxième truc. Ça, c'est le cas, l'idéal. Bisounours. On se met leur démontre. Spotify, etc. Maintenant, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, comment on fait ? Dans la vraie vie, comme tout le monde fait des petits commits, des petits commits et des petits push, c'est super cool parce que c'est le premier qui arrive qui gagne. Le premier qui commit, push, gagne. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va faire ? L'autre, il va essayer de commit. Il va avoir un conflit en local. Il va dire, oh merde. Donc, si c'est celui qui a... Si moi, je renomme mon fichier et que je le push en premier, l'autre, il a un petit conflit en local. Il doit refaire ses imports. Ou, lui, il a déjà utilisé le truc. Et c'est moi qui ai essayé de faire un commit push. Et là, je me rends compte que j'ai pété les tests à cause de ce truc-là. On travaille ensemble. Et puis, on se dit, ok, c'est ma faute. Et l'avantage, c'est que comme on ne fait que des petits commits de 2-3 minutes, qu'est-ce que c'est ces 2-3 minutes dans la vie qu'on perd ? Parfois, il vaut mieux ne pas réfléchir et reverse. Parfois, la vraie vie, parfois, je travaille avec le minuteur et je suis genre à 30 secondes et tout. Et je suis là, je l'attends qu'il finisse. C'est une mauvaise piece, je suis là, merde. Donc, c'est ça. Du coup, on n'est plus dans, merde, mon code, où il est, etc. C'est tout ce qui est en local, c'est 2-3 minutes de boulot, c'est pas très grand. Et donc, j'en suis là. Et maintenant, je veux refactor tout ça. Je me suis rendu compte que le price, voilà, la vraie vie, c'est pas juste un montant comme ça intergalactique. On ne travaille pas tous en dollars, quoi. Et du coup, il faut prendre la devise. Donc, je vais passer un objet de type price et je vais commencer à refactoriser mon code. Et c'est là que j'arrête le TTDD, même si ça marcherait en TTDD. Et là, je passe en TCR. Alors, pour faire le TCR, je vous montre juste, j'ai configuré ça, pop-up-up. Quand je lance, du coup, test TCR, ça lance avec un Jest, avec une config, qui utilise un petit plugin que j'ai développé, qui est tout bête. Qui dit, bah, si le test passe, je commit push, et si le test passe pas, je reverte. C'est assez violent. Par contre, remarquez, que quand je vais lancer mes tests en TCR, quand je lance du TCR, ça ne tourne pas en bout. Ça se lance en one-shot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous expérimentez du TCR en one-shot, je vous rends compte que c'est super pénible. Parce que vous allez modifier un fichier. Contre-less. Mais, contre-less, vous passez à un autre fichier, là, ça lance les tests. Et bouf, ça va reverter. Au pire encore que le reverter, ça fait un commit, parce que les tests sont passés, mais il y a une race condition, et en fait, ça commit le code que... Du coup, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir écrit tes tests avant de lancer ton TCR, parce que du coup, tu pourrais te faire rollback des tests... Si t'es en train d'écrire les tests, si t'es pas en mode refactor... Là, je fais en mode refactor... Sinon, si t'es pas en train de rollback les tests, du coup, dans les plugins justement TCR, et c'est le cas dans celui-là, on appelle ça le mode relaxed. C'est un truc un peu advanced sur le TCR. Le mode relax, c'est que je ne reverse pas les tests unitaires. Tu vois, tu fais des exceptions. Tu fais .spec.ts, je ne fais pas de reverse dessus. Mais je trouve que c'est assez complexe en général. Ça nécessite parfois des gymnastiques super complexes, le TCR, pour implémenter une feature. Ça complexifie le truc plus que nécessaire. Par contre, pour refactoring, c'est vraiment magique. Parce que, regardez ce que ça va nous donner. Je vais juste refactor vite fait ça. Donc là, si je fais... Je ne sais pas, je suis là, je... D'ailleurs, je vais changer mon code là. J'ai un truc qui va plus loin. J'ai d'autres exemples avec des tests supplémentaires. Et donc là, regardez. Quand je fais TCR... Donc là, le test est passé. J'ai fait mes modifs. En fait, ça vient de faire un commit. Avec le nouveau code que j'ai juste copié, collé, que j'avais dans mon historique. Donc, quand on fait du TCR, parfois, on prépare le commit avant. On fait un commit empty avec le message. Parce qu'après, quand on va faire du TCR, ça sera le même... Ça réutilise le même message que précisément. Et généralement, ça va être un peu... C'est refactoring ou un truc comme ça. Je pourrais le faire, mais là, je n'ai pas le même si à faire ça. Mais du coup, si c'est un collègue qui a pushé en 3 ans, ça va utiliser son commit ? Non, ça utilise... Ah, bonne question. Parce que si tu pull, ça va utiliser le sien. C'est une bonne remarque. C'est le premier carré qui gagne. Ouais, mais après ça, tu peux le configurer parce que tu peux faire un petit... Enfin, ça, c'est complètement configuré. Mais... Donc... Par exemple, le plugin, moi, là, je le fais avec Just comme ça. Le plugin, ici, il te permet de gérer ton mode TCR. Il te laisse choisir ici. Quand tu l'actives, si tu veux... Les commit ou pas. Par contre, tu prends un code, tu choisis un message. Après, en général, tu essaies de travailler sur le même truc. Ça qui est énorme. C'est que ça crée des... Vous voyez, ça crée des trucs très intéressants. Après, vous pouvez aussi utiliser Studio Code Lifeshare ou Flowbeats pour travailler collaborativement sur le même code. Et ça crée une nouvelle dimension au pair programming. C'est du pair programming actif, quoi. Au fait, vous avez quelqu'un qui développe et le gars à côté, il est là à vous dire continue, continue. Je lis la doc, je refactor ton truc au-dessus pendant que tu continues. Vous voyez, c'est ça aussi qui est intéressant. Bien sûr, faire du TCR à deux points du monde qui ne discutent pas sur deux trucs différents, c'est bien super compliqué. Bref. Et donc là, regardez, si je rajoute un truc là, je ne sais pas, je change mon assertion ici ou je change le prix du produit là. Et là, je lance mon test. Boum ! Mon test fait et le code a été déjà arrivé. L'inconvénient de ça, par contre, c'est que vous avez ici une erreur qui a un snapshot du code là, qui ne reflète pas le code que vous avez là. Du coup, si vous produisez un bug à ce moment-là, vous n'avez plus le code qui a produit le bug. Donc, il faut sortir du TCR, etc. Bref. Donc, ça va vraiment nous encourager à faire des petits changements. Donc, le premier truc, c'est que je déteste les paramètres ordonnés. Du coup, je vais passer en paramètres nommés. Counter parameters to class field. Celui-là aussi. Déjà, rien que là. Je croise les doigts à chaque fois. Ok. Et là. Cool. Là, je passe en paramètres nommés. Ça, c'est cool. C'est une petite feature de Webster intelligent qui est pas mal. Vous voyez, c'est passé en mode objet en paramètres. Tip top. Et maintenant, en fait, mon refactoring, c'est quoi ? C'est qu'en fait, ce champ qui s'appelle price. En fait, je ne veux plus que ce soit price. Ça, ça va être price amount. Et il va y avoir un nouveau champ qui s'appelle price, qui est de type price. Qui, lui, contient le mount en... Ok. Là, je croise les doigts encore. Ok. Je peux d'ailleurs, ici, déprécier ce champ qui est pas encore utilisé. Je suis en train de préparer. Donc là, mon paramètre ici, c'est plus price. C'est price amount aussi. Alors ça, c'est très intéressant d'utiliser Just. Comme ça, Just ne teste que le code qualité modifié. Parce que s'il fallait relancer tous les tests, ça sera un peu l'appeler. Donc... Et parfois, ça peut être sur l'intégration continue plus tard. Bon, c'est pas grave. On va aller le travail dessus. Et on corrige. C'est pas la fin du monde. Et donc, là, j'ai mon price amount qui va être optionnel. Et je vais avoir un paramètre price qui est de type price. Donc, je vais avoir les deux paramètres. Vous voyez, soit price amount. Je fais un mode de transition. Où je m'autorise l'ancien format et le nouveau format. C'est l'idée classique. Vous verrez plein d'articles là-dessus, même pour les APRS. Vous savez, sur GraphQL et les APRS, c'est toujours cette histoire de versionning. Ce débat sur versionning, comment je versionne. Et il y a plein de mecs assez marrant qui disaient la meilleure façon de versionner, c'est de ne pas versionner. C'est en gros de jamais introduire de breaking change, de déprécier les champs progressivement, etc. C'est difficile, mais c'est intéressant comme point de vue. Donc là, c'est pareil. Tranquillement, je ne déprécie rien. Je déprécie mon nouveau truc. J'ai mon ancien qui marche toujours. Et là, je peux dire, tiens, mon price. Si je n'ai pas price, alors j'utilise amount, c'est price amount. Et currency. Je vais mettre du coup une currency hardcoder dégueulasse comme ça parce que je m'en fous. Hop. Ok. Là, je t'ai CR. Je croise les doigts. Boum. Cool. Et maintenant, est-ce que ici, partout dans mon code, je peux déjà commencer à utiliser ici, par exemple. price amount. Si ici, j'utilise price amount. 12. 46 euros. Ça donne quoi ? Aïe. Ça a cassé. Pourquoi ça a cassé ? Ah oui, parce que le price amount n'est plus CT. Parce que mon get total price, il se base sur le price amount pour faire le truc. Donc là, je vais essayer de commencer à utiliser mon nouveau champ pour voir si ça marche. Cool. Vous voyez là, le truc qui est intéressant, c'est que j'aurais pu tout faire d'un seul coup, faire une modif en bas là et puis une modif là. Vous voyez, continuer à faire 3 modifs, 4 modifs, etc. Mais le TCR m'a poussé à ne pas faire ça. Il m'a dit, j'ai tenté un truc, mais c'est pas très malin de commencer par là. Commence par ça. Ah tu vois, ok. Je vais commencer par là. Du coup, ça vous guide un peu. Et là, ben, donc j'en suis où là ? Donc mon price. Et là, l'avantage aussi, c'est que j'adore ça. C'est que j'en suis où ? Le truc cool, c'est que je suis toujours dans un état qui marche et qui est cool et je peux arrêter de travailler. Du coup, je peux toujours aller au sport à 18h. Il ne faut pas être en tas. Oui. Alors que le TTDD, socialement, ça crée un autre truc un peu chelou. Du style, moi, je travaille pas mal à la maison et du coup, ma copine se met. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu viens là ? Je ne peux pas là. Je dois finir mon truc. J'ai un timer. Il me reste 4 minutes et tout. Mais pourquoi tu as un timer ? Je ne sais rien, mais j'ai 4 minutes. Vous voyez, c'est pas le même truc. Mais dans tous les cas, dans le pire des cas en TTDD, je perds 5 minutes de boulot. Je suis fou. Et donc là, je vais migrer ça vers amount, 12, currency. Parfois, on réécrit des trucs. Cool. Et tip top. Et maintenant, je peux déjà, si je me débarrasse du pricement, est-ce que ça marche ? Le set tip top. Et donc là, je peux enlever ça. Et entre-temps, vous pouvez le laisser. Peut-être que quelqu'un s'en sert encore. Je ne sais pas. Et lui dire. C'est là où c'est intéressant. Cool. Et là, celui-là, je n'ai plus besoin de le dépresser. Je vais plutôt dépresser celui-là. Et je vais lui dire. Use. Un price. Instead. Expliquer pourquoi, etc. Ok. Et donc... Cool. Bon, on est bon là. Clac, clac. Après, je pourrais refaire celui-là. Refactorier ou abandonner là, et suite. Alors bon, le problème, c'est que ça fait des... Voilà, ça fait ça comme historique. Donc, j'ai le truc. Mais est-ce que c'est un problème ? Alors... Le truc cool, c'est que... Vous savez, si les gens bossent... Moi, je l'utilise personnellement comme ça. Mais attends, à quelle heure j'ai commencé à bosser là-dessus et tout. Je vois quand est-ce que je travaille. Mais... C'est pas le but. Dites pas que j'ai ça. Merde, c'est fini. Non, ce qui est intéressant, c'est que par contre, vous voyez un peu l'évolution du truc. Là, par exemple, j'aurais pu... Ce que j'aurais dû faire là, quand j'ai changé ma modif, là, j'aurais dû changer mon commit et mettre un emoji pour refactoring. Par exemple, le marteau... Et du coup, je vois que ça, c'est du refactoring. Et comme ça, si c'est pas le refactoring qui m'intéresse, je m'en fous, je lis le reste. Et il y a cette distinction qu'il faut avoir. C'est... C'est quand vous modifiez le behavior du code. Vous modifiez le comportement du code. C'est créer des features, etc. Et qu'on fait de la modification structurelle. Là, ce que j'ai fait en TCR plus tard, c'est de la modification structurelle. Et franchement, on s'en fout. Moi, je m'en fous quand on voit le truc. C'est bon, ça marche. Les tests qu'il y avait avant, ils marchent. Ça m'intéresse pas de savoir ce qui a été refactorisé. Ce qui m'intéresse, c'est voilà l'idée, où est-ce que les gens vont, etc. Et surtout, surtout, vous avez l'historique. Et parfois, ça aide beaucoup, qu'on vous lisait un truc. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez quelqu'un qui a fait le choix A. Il s'est dit, oh non, c'est nul. Je vous prends le choix B. Et puis, vous avez quelqu'un qui arrive. Il s'est dit, oh, c'est nul le choix B. Je vais essayer le choix A. Ah, en fait, non. Ok. Donc, je refais le même choix B. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça veut déjà arriver avec moi-même. Donc, parfois, c'est bien d'avoir un historique. Bref. Voilà pour le live coding. Une question sur les commits. Ouais. Là, du coup, pour lire l'historique, s'il y a 50 personnes qui commitent en parallèle sur la même branche, est-ce qu'il y a des outils pour filtrer par auteur ou un truc comme ça ? Parce que sinon, il faut sauter les commits pour avoir le bon auteur à chaque fois. Justement, en fait, l'idée aussi du collective ownership dans l'idée de l'extrême programming, c'est qu'on se fout de l'auteur. Mais du coup, il y a une branche par feature ou c'est une seule branche toujours ? Justement, l'idée au maximum, c'est que tout le monde travaille sur la même feature. Ah, ok. Donc, au moins, pour commencer, tu peux avoir une branche pour une feature. Ok. Je ne sais pas, sur une API front, par exemple, vous allez avoir de l'Angular ou du React, le truc classique, c'est qu'on se partage des écrans, des vues ou des pages. L'idée, c'est qu'on pourrait dire, ok, toi, tu vas faire le High Order Component, moi, je vais faire le Presentational Component et c'est quoi les interactions qu'on va avoir. Ok, moi, je fais mon TDD là-dessus, toi, tu fais ton truc. Ok, moi, je vais mettre le hook là, moi, je vais mettre le service là, etc. Et après, on va brancher ça tous ensemble. Et parfois, pour vous dire, il y a des équipes où on va vraiment dans l'extrême programming, ça m'est déjà arrivé de voir deux personnes en train de faire du per-programming, ils commitent sur mon ordi avec mon compte. Vous voyez, du coup, finalement, à la fin, on s'en fout de la personne. C'est ce qui nous intéresse, c'est la future. Donc, c'est vrai que tu as une branche avec une future, ça résout le problème. Et puis, tu vas plus lire, faire des reviews sur plein de commits, et puis c'est tout, tu vois. Tu fais un TDD ensemble. Et du coup, potentiellement, entre les deux, il y a des commits qui sont... Enfin, il n'y a pas rien à voir, mais qui ne sont pas liés à pourquoi le développeur a pris ses décisions. C'est un peu comme essayer d'écouter cinq conversations à la fois. Ou alors, tu regardes le TDD de la branche, quand tu la mets dans Master, plutôt que de regarder... Ouais, si c'est une branche particulière. Tout le monde peut être sur Master tout le temps. Il y a peut-être des outils pour... Parce que toi, tu veux lire quoi, en fait ? Tu veux voir ? Je veux voir pourquoi est-ce qu'on a utilisé un price amount plutôt qu'un price tout court. Et du coup, je vois que c'est étalé en cinq commits, mais entre chacun des cinq commits, il y a dix commits. Et du coup, je suis obligé de faire un div sur... Ouais, du coup... En fait, ouais, du coup, tu vas aller lire... Par exemple, tu vas aller voir... Tu vas faire le blame sur la ligne, et puis tu vas aller lire tes commits. Peut-être là, comme ça, je vais te dire, tiens, pourquoi ils ont fait ça ? Ah ouais, là, il a juste rajouté la dépression. Ok. Et tu vois, tu lis... Moi, je préfère lire comme ça, personnellement, parce que du coup, je vois vraiment... Tu vois, par exemple, tu dis... Là, ok, il a rajouté ça, super. Là, c'est quel fichier ? C'est le fichier de test, je m'en fous. Ce que je veux, c'est quand je modifie les cartes. Bon, là, c'est pas le cas, mais... Et du coup, tu lis vraiment... Tu vois, tu lis vraiment petit commit par petit commit. C'est un peu bizarre, parce que du coup, on ne lit pas tout le truc, mais ça évite le truc ultra démotivant de... Je lis de la review, tout le truc... Et en plus, vous lisez... Moi, j'ai l'histoire à l'envers. Je fais comme ça, je regarde le truc de fin. Je fais ma review du dernier truc, je fais, ok, c'est si cool, c'est si cool, c'est si cool. Et après, je me mets un marqueur, je me dis, ah oui, je me suis arrêté à tel commit, mais tout le reste, tout ce qu'il y avait après, c'était cool. Ce qu'il y avait avant, je n'ai pas regardé comment tu l'as fait, mais en tout cas, je l'ai vu, parce que comme j'ai vu la fin... C'est une autre approche. Mais par contre, comme tu l'as dit, ça nécessite une ultra collaboration dans l'équipe et un gros focus sur une feature. D'où la notion de réduire le whip limit, le nombre de stories. Et franchement, quand vous avez... Alors, j'ai essayé du truc un peu hardcore. J'ai essayé de faire travailler quatre personnes sur le même live code, le même story, mais le même code en live. Il y a un effet secondaire, c'est le live reload. Il y en a qui fait des modifs, ça refresh auto, etc. Par contre, en fait, vous avez en gros trois PC, quatre PC, comme ça, en vrac, et vous avez six personnes autour, enfin, je n'en sais rien, et puis ça tourne, et puis on fait des modifs, et puis au moment où il commence à y avoir des conflits, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on se lève, en fait. Je dis, ah, tu es en train de faire ça, attends, je le fais avec toi. C'est une autre approche. En remote, c'est plus compliqué. Alors, pour faire ça, du coup, le plugin, il est là-dedans. WishTechSteroid, c'est un mono-repo. Donc, je trouve un peu que j'utilise. Js, Angular, TechScript, etc. Vous trouverez pas mal de trucs là-dessus. Et puis, voilà, pour résumer, le Limbo, c'est compliqué. Voilà, on va se gameller au début, etc. Mais c'est le jeu, vous voyez, c'est pas une solution clé en main. Je suis pas IBM en train de vendre un produit que vous avez branché, qui va pas marcher. Je suis en train de vous proposer une idée, et de voir jusqu'où vous pouvez aller, et puis peut-être que ça peut vous aider ou pas. Et surtout, 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 voilà, l'idée, tout ça, c'est, voilà, faut qu'on travaille ensemble, mon équipe, et comment on fait ça. C'est ça, l'idée. Limbo, TCR, TTD, pas de test, on s'en fout. Mais on travaille ensemble. Comment on fait ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on fait du live share, est-ce que machin, est-ce qu'on fait ça, on fait des paires, et on swap les paires tous les jours. Peu importe la future sur laquelle on voit ça. C'est l'équipe qui a décidé de faire ça. Tiens, on fait ça, et c'est marrant. C'est super efficace. Pas au premier jour, pas le deuxième, pas le troisième, mais on sait même. Bien sûr, ça nécessite aussi des skills complémentaires. Ça aussi, c'est un concept de l'extra-programming, en fait, on prêche l'idée de l'équipe généraliste. Tout le monde touche à tout, donc il faut avoir envie de toucher à tout. Bref, il faut vraiment qu'on trouve la solution. Ça, c'est à vous de chercher ce qui vous permet de faire ça. Et il y a des prérequis quand même. Bien sûr, si on a des tests, c'est plus simple. Parce que c'est ça aussi qui crée la peur, etc. Donc, sans test, on a peur de changement. On ne se fait pas confiance. On se met des guidelines papier, des validations manuelles, des trucs comme ça. Donc, c'est super important d'automatiser tous les trucs. Merger fréquemment. Déjà, c'est un bon début. Merger fréquemment, ça veut dire, j'ai ma pull request. Ok, elle a été revue. C'est bon, c'est validé. Toute les demi-journées, je merge en extra. Et réduire le whip limit. On se dit, allez, on n'a pas le droit d'avoir plus de temps de branches, plus de temps de user story ouvertes simultanément. Et ça, c'est là où il y a un truc. Il y a un truc parce que parfois, on va release des trucs, ça part en prod. Je me dis, attends, le mec est en train de développer le truc. Il finit, c'est en prod. Mais la release, elle a été prévue pour telle date. Par exemple, je suis en train de travailler sur la fonctionnalité qui est la promo de Noël. Je ne veux pas que ça aille en prod et que je l'ai fini. Vous voyez, il y a quand même une distinction. Et ça, en fait, tous ces trucs-là, tous les sujets dont je parle en général, ils sont autour de ça. C'est mon combat un peu. Je pense que c'est l'erreur qu'on fait depuis les années 80. C'est qu'on sépare la notion de déploiement de code et la notion de release de features. Il y a très peu de produits où on utilise des features toggles, des features flac. Et en gros, c'est du big bang en fait. On push du code, ça part en prod. Et c'est pour tout le monde. Et du coup, on se met des règles, il ne faut pas qu'on le fasse vendredi, etc. Et l'idée, c'est de dire, je travaille sur des features qui fait de l'angular ici, par exemple. Par exemple, ça vous parle des quarts pour les routes. Vous bloquez une route, je n'ai pas le droit d'aller sur cette route. Du coup, vous pouvez faire une guard qui dit que cette route n'est accessible que pour... C'est pareil sur React. Tiens, cette route n'est accessible que pour tel user. On peut mettre des features flags sur les composants. C'est un truc que j'appelle les composants interchangeables. Vous avez deux composants qui ont la même signature, les mêmes props ou les mêmes inputs. Et vous avez la version A et la version B. Et en fait, vous êtes en train de travailler sur la version B. Et en fait, vous comitez, vous bouchez, etc. C'est en master. Mais après, c'est par configuration que vous décidez de router une partie de la population sur une version... Ou une autre. Et ça, c'est vraiment le truc à faire. C'est de dire, ok, je déploie du code. Par contre, ce qui est en prod, ce qui tourne vraiment en prod, ce que les utilisateurs ont, c'est un outil de feature toggle. Vous pouvez fabriquer votre propre outil. Il y a des outils payants, il y a des outils open source qui valent ce qu'il est. Mais il y a plein de trucs comme ça qui vous permettent de dire, tiens, je désactive tout le menu, je l'active. Merde, on a un bug avec le messaging, avec le chat. Plutôt que ça plante à chaque fois qu'on tape sur le chat, on désactive le chat avec un petit message qui dit, envoyez-nous un mail pour un moment parce que notre équipe dort, tu vois. Donc c'est un peu plus sympa. C'est quoi les outils qui existent pour faire du futur ? En fait, on peut se fabriquer un truc vite fait avec du Firebase. Et sinon, il y a le truc qui bouffe le pas mal de marchandsons, ça s'appelle Launch Darkly. Je ne les ai pas mis là pour ne pas leur faire de la pub, mais ça s'appelle Launch Darkly. Et c'est plutôt pas mal futur parce qu'ils fournissent des libres JS, etc. Vous changez la config et ils s'engagent à ce que la config se propage sur le client en moins de 220 secondes. Ça veut dire que vous déployez, et la feature à la plante, ouf, genre un bac, et ça change. Ça permet de faire de la B-testing, etc. Ouais, c'est le but. Donc ouais, il y a des solutions pour ça. Et donc voilà, l'autre point super important, c'est l'atomic change. Je pense vraiment qu'il faut essayer de réfléchir. C'est quoi votre atomic change ? A vous de le définir. C'est quoi votre timebox de temps ? A vous de la définir. Moi, je trouvais mon équilibre avec 2-3 lignes, avec des timers de 5 minutes. Dans d'autres équipes, on travaille à base de 30 minutes. Et puis, vous pouvez dire, allez, on se fait une timebox d'une demi-journée. Tous les 4 heures, j'ai que mid-push un truc qui marche. Je ne vais pas manger si je n'ai pas que mid-push un truc qui marche. Je peux merder. Mais attention au river. D'accord. Et bon, voilà, je finis. Je fais juste une petite présentation de la fin, parce que je peux présenter au début. Donc en gros, il ne faut pas y présenter mes services. Donc en gros, ce que je fais sur Lyon, entre autres, c'est de la formation, sur du dev web, on dirait, principalement pas mal d'ambular, et sur l'agilité, surtout extrême programming. Et l'autre service, c'est le consulting. Là, le consulting, l'idée, c'est vraiment d'accompagner, d'essayer de trouver des solutions pour les équipes, justement des solutions d'A-B testing, mettre ça en place, mettre en place l'intégration continue, aller plus vite en trois, etc. Et puis la partie coaching, l'idée, c'est vraiment d'accompagner l'équipe qu'elle trouve des solutions par elle-même, pour justement gagner en autonomie, collective ownership, du travail quotidien, avec des rétrospectives, avec plein d'activités autour de ça, plein d'expérimentations assez fun. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai rencontré une boîte qui était en galère, avec un produit, etc. Les mecs qui l'ont pas cru au début, ils m'ont pris pour un fou, mais c'était trop tard, j'avais signé. Et du coup, en gros, comme l'équipe était à la bourre, on a décidé de travailler quatre jours par semaine, et le cinquième jour, on travaille que sur des workshops, sur mettre en place de nouveaux outils, de nouvelles tech, mettre en place des choses, s'accorder en fait un pipeline d'optimisation et tout. Mais c'est l'équipe qui trouve par elle-même. C'est-à-dire, au lieu de débattre, pas de discussion, par contre, c'est interdit de discuter pendant des heures sur quel est le meilleur truc, le meilleur livre, le machin, c'est on se fait des workshops en fait. Dès que la discussion dépasse dix minutes, on achète l'outil, on le paye, on l'installe, etc. Et on se fait un workshop de deux, trois heures pour avoir les idées claires, plutôt que de, j'ai lu un article d'un mec qui raconte qu'il a lu un article. Et ça, c'est un nouveau truc. Pour le coaching, j'offre une heure gratos. Donc voilà, si vous en avez besoin, si vous voulez un petit accompagnement d'une heure, une petite discussion chez vous, ou si vous voulez juste partager de la merde, je suis partout. Donc n'hésitez pas à me contacter. Donc vous me trouverez sur Twitter. Je publie un peu des posts sur Medium, vous trouverez sur GitHub. Ah, c'est cool ! En fait, là, alors là, vous avez le guide d'angular. Guide d'angular pour chaque fois, c'est mon guide d'angular. En fait, c'est le guide que j'utilise pour mes cours en fait, pour la suite. C'est un gros fat guide de 500 pages, qui était sur le guidebook d'ailleurs, qui est une voile lyonnaise, en français. Et le nouveau truc, il s'appelle Marmonicode. Et en gros, je fais des cours vidéo sur des sujets. C'est vraiment des recettes de cuisine. Comment j'implémente des tests, comment je fais ceci, etc. Je viens de commencer récemment. Et comme je n'aime pas attendre avant de release un truc, du coup, les cours sont gratuits tant qu'ils sont en work in progress. Donc vous retrouverez le même emoji. Tant que c'est work in progress, vous avez accès gratuitement. Donc inscrivez-vous vite tant que c'est gratuit. Et plus tard, ça sera payant. Et puis les nouveaux cours seront gratuits, et ainsi de suite. Donc les early adopters, on rend le truc gratos tout cas. Et puis sinon, ça ne reverte pas. Ça ne vous plaise pas. Donc voilà l'idée. Je pense que c'est tout. Et puis encore merci à Paul et toute l'équipe. que le million je dirais, c'est 375. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais, des mains. Comment tu fais pour vérifier que les tests sont adhérés pour les TCR ? Est-ce que l'idée, c'est que peut-être que la personne a créé une classe... Qui n'a rien à voir. Ouais, qu'ils ne sont pas testés. Et du coup, ça va être un problème. Bah c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le jeu. C'est du jeu, donc c'est à l'équipe de... En tout cas, ça casse pas l'existant. Et c'est pour ça que le prérequis, c'est d'avoir un bon coverage de test. Ouais, je te vois pourquoi tu n'as pas le code coverage. Comment ? Le code coverage du code qu'on pousse. Bah, parce que si il faut pas qu'il faut... Tu peux mettre ça en place comme vrai ? Ou sûr que parfois on se rend compte que ça se coûte cher. Il y a des trucs où tu vas pas vouloir... Ouais, je sais pas. Il y a des choses, enfin, je sais pas. On va pas être en place de ce système pour être sûr que le code... Comme c'est sérieux. Ça peut être un truc à rajouter. Mais par contre, encore une fois, si vous rajoutez des règles, peu importe ce que vous mettez en place, ayez les métriques derrière. Est-ce que ça vous a... Ça a permis à votre équipe d'aller plus vite ? Est-ce que les gens sont plus heureux dans le dev, si c'est des emmerdes, etc. Vous trouvez l'équilibre. Faut pas qu'il y ait un truc... Oui, j'ai déjà vu des projets où il y a des métriques partout, du style, tiens, un code coverage est à 100, il faut pas qu'il y ait plus de lignes de code que ça, machin, machin, machin. Ça va plus loin qu'un inter et tout. Ben, ça pourrit la vie de l'équipe et les gens, ils finissent par trouver des solutions de compte en norme, plus qu'autre chose, tu vois. Mais c'est... Pourquoi pas ? Pourquoi pas faire un code coverage ? Et il y a des outils du coup. Ça, derrière, ça passe dans le pipeline. Et dans le pipeline de test, vous avez des trucs comme code cov et tout ça, qui vous calculent le coverage et qui font le coverage du diff. Et qui peuvent vous déclencher des alertes si jamais c'est en-dessous de 80%, un truc comme ça. C'est à vous de... T'as d'autres questions ? Si. Dis-moi, comme ça on alterne. Est-ce que t'as un peu d'expérience avec des stagiaires, des juniors sur ces méthodes ? Ouais, c'est trop bien. Ouais, franchement, c'est trop bien parce que... Alors, ma théorie, en fait, sur les skills des gens, c'est qu'on a tous l'impression qu'on est meilleur que certaines personnes et puis moins bon que d'autres. Et en fait, je me suis rendu compte, j'arrive pas à déterminer la durée exacte, mais je me rends compte qu'au bout de très peu de temps, on forme une ADN. En fait, chaque développeur a une ADN différente et complémentaire. Et donc, du coup, quand tu vas faire du pair programming avec le stagiaire qu'il découvre, bah même lui, déjà, il va apporter plein de trucs. Et d'ailleurs, si vous lisez le bouquin d'Extrem Programming, Explain de Ken Beck, son exemple de pair programming, c'est ça. C'est un mec qui découvre. Et donc, la première fois, il est à côté de toi. Moi, d'ailleurs, la première équipe que j'ai intégrée, on faisait du TDD, du pair programming et de l'extrem programming. C'était ça. C'était du piton, je n'en ai jamais fait. Du testing, je n'en ai jamais fait. Du client lourd, je n'en ai jamais fait. Du coup, je suis arrivé et j'étais en panique. Et franchement, je n'ai pas compris comment j'ai appris en deux semaines, mais j'ai appris en deux semaines sans aucun stress parce que les mecs étaient à côté de moi. Je me disais, tiens, viens, je suis à côté. Moi, je vais coder. Et du coup, je ne disais rien. Au bout d'une heure, je me disais, ah, t'oblis une point-virgule. Je crois que tu le mets parfois. Ah, il me disait, t'as raison. Au début, tu fais des trucs, t'es un inter, quoi. Et après, au bout de quelques heures, je me dis, mais là, pourquoi tu fais ça comme ça ? Tout à l'heure, tu avais défini une méthode, tu définis une fonction. Il me dit, ah, t'as raison. Qu'est-ce que tu en penses ? Il faut aussi jouer ça. Le mec était très constructif, etc. Donc, j'apporte un peu mon truc. Et puis, à un moment donné, il me dit, tiens, je ne comprends pas ce que tu me dis. Prends le clavier et essaie de faire ton truc. Et ça marche. Après, il y a plein de workshops à faire autour de ça. Faites du mode programming aussi. Vous mettez à trois ou quatre derrière un écran. Et le jeu, c'est... Vous tournez toutes les dix minutes sur le clavier, par rapport à ce que vous êtes en train de développer. Et celui qui est sur le clavier, ce n'est pas forcément celui qui drive. Et du coup, c'est super et confortant parce que vous allez avoir le stagiaire, il va avoir un peu le stress si c'est lui qui est au clavier. Par contre, comme ce n'est pas à lui de réfléchir, il est là juste à taper ce qu'on lui dit. Du coup, ça rassure et ainsi de suite. Donc, il n'y a que comme ça que ça... Moi, je trouve que le meilleur moyen de progresser, c'est simple. Et c'est super éclair comme truc. Et surtout, surtout, ne nommez pas de lead développeur. Je ne sais pas s'il y en a ici aujourd'hui. Mais surtout, ne nommez pas de lead développeur. Il faut vraiment que ça reste officiellement flat. S'il y a quelqu'un qui est lead développeur, parce que les gens le trustent, parce qu'il a l'expérience sur la technique Paris au plat aujourd'hui, « Ah, si vous avez envie de parler de TCL, vous allez venir me voir, parce que j'en ai parlé, etc. » Mais demain, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans l'équipe, qui maîtrise le truc, qui a une meilleure solution et tout. Il faut qu'on l'écoute. Par contre, si vous nommez lead développeur, vous voyez, et que le mec arrive, moi, ça va blesser mon ego. Tu vois, il va y avoir une espèce de combat d'ego, etc. Ça peut être très compliqué. Donc, ça aussi, c'est un autre truc, la responsabilité flat. Mais, personnellement, ça soigne vraiment, ça permet vraiment de faire rentrer les gens en équipe assez facilement. Donc, comment est-ce que la recette, c'est chiant. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Et donc, si c'est chiant, il faut qu'on l'automatise. Et après, du coup, il faut aller très loin dans l'automatisation des tests pour pouvoir aller plus loin. Après, là, moi, je vous parle de déploiement continu en prod. On n'est pas obligé de faire ça. Oui. Ça peut être juste en déploiement sur un environnement. Et après, il y a une release à la main, enfin, en un clic, etc. Et là, on est du coup en livraison continu. En général, ce n'est pas les devs qui nous font dans les. C'est cool. Là aussi, c'est justement un truc à... C'est justement un truc à avoir. Tu vois, d'avoir des équipes flat, etc. Ou justement, les personnes qui font... Vous voyez ? Ça, c'est ce qu'on appelle definition of ready, etc. C'est-à-dire que le product owner fournit toutes les informations à l'équipe pour qu'elle ait une idée claire de ce qu'il y a à faire et puis que ce soit validé rapidement. Donc, il leur donne la confiance. C'est ça. Trust versus control, etc. C'est... Après, ça dépend du produit, encore une fois, et ainsi de suite. Ça dépend. Vous faites du web, vous faites une centrale nucléaire. Par contre, c'est par contre, j'ai rencontré forcément des équipes qui sont en train de faire. Ils n'ont pas de test unitaires. Ils commencent à s'y mettre maintenant. Donc, contrairement à Netflix qui fait de la théorie du câble. Enfin, ouais, c'est... Qui doit avoir du tout. Ça reste humain, quoi. Après, il y a eu un test de recette un peu automatique à la fin. C'est trop tard, quoi. Parce que si ça plante, c'est très cher à refaire. Ouais. Ouais. Du coup, t'as... Enfin, ça... Comme tu te présentes, ça va être un exercice de style où tu pousses le bouchon super loin pour forcer tout le monde à l'afficher quand t'as la manière de bosser. Ton conseil pour commencer, c'est quoi ? C'est de faire ça sur le produit, de faire ça sur un petit projet de jouer histoire de le déconner et de voir ce qu'il se passe. pour jouer ou pour le... Alors... Moi, je pense que ouais. Alors, ça dépend du temps aussi. Parce que le problème, c'est il faut trouver le temps de faire le truc pour jouer. Si vous avez l'occasion vraiment de jouer, de faire un petit projet à droite à gauche, pour le fun, je pense que c'est un bon exercice. Vraiment, c'est un bon exercice. Déjà juste s'entraîner et trouver des use cases simples. Après, c'est intéressant aussi de le faire plus tard sur le produit pour justement, voilà, pour s'entraîner sur des vrais use cases complexes où je me défie le code là, mais ça refactore le truc de l'autre personne, etc. Mais ouais, il faut y aller progressivement. Et surtout, mettez-vous juste au moins... Avant même d'attaquer le TCR, qui est quand même assez hardcore, commencez avec le TTDD, avec une timebox d'une demi-heure ou d'une heure ou... Vous faites un truc, vous dites, allez, au bout de mes 4 heures de dev, au bout de mes 2 heures de dev, je commit un truc, qui bulte, qui teste, tu peux aller en production, même s'il ne va pas en production, même si c'est une prodigue class, c'est tout. Il faut juste ça. Quel est le commit le plus petit ? Tu sais, parfois, on fait un truc, puis on a un peu de comité, on se dit, ah, attends, je vais rajouter un truc. C'est ça, c'est l'exercice qu'il faut essayer de trouver. C'est à quel moment je pourrais faire un commit à ce moment-là. Je ne sais pas si ça raconte. Ouais. D'autres questions ? J'ai une question. Si tu n'as qu'une seule branche et plein de petits commits, quand est-ce que tu sais que la future, peut-être un peu plus large, elle est terminée ? Et du coup, ça va peut-être qu'on disait tout à l'heure sur la recette. Comment est-ce qu'on peut dire aussi au pire, ça c'est bon, etc. Et puis, même en interne, on se retrouve. Alors, ça c'est très intéressant. Donc, encore une fois, c'est l'équipe qui le sait, parce que la feature est finie, du coup, on le marque. Alors, moi, ce que je fais, par exemple, c'est que tous mes commits ils se ressemblent à ça. Et au moment où la feature, je considère qu'elle est finie, je fais un commit vide. C'est un peu bizarre. C'est juste un marqueur. Un commit vide avec du conventional commit. Je ne sais pas si c'est ou pas. F-E-A-T pour feature, fixe, machin. Comme ça, ça génère automatiquement les change logs, ce genre de choses. C'est assez intéressant. Mais derrière, encore une fois, il faut qu'on sépare le fait que le code soit là et ce qui est release. Donc, vous avez le code qui est fini. Donc, les devs disent OK, moi, j'ai fini la story. Vous avez votre outil pour votre tab tracker ou gira, je ne sais quoi. La story, il est done. Elle est finished. Je considère qu'elle est finished parce que j'ai mon test end to end qui passe ou parce que je l'ai testé manuellement et ça me paraît OK. Le product owner valide. Le product owner fait la recette et vous décidez de... C'est pas mal. Mais c'est plus par activation aussi. Après, il y a aussi le fait que la feature soit cachée derrière un flag. Tu vois, par exemple, j'ai la feature, elle est là. Ma feature, par exemple, je ne sais pas, je rajoute un nouveau date picker. C'est toujours fun, les date pickers. Je rajoute un date picker pas natif mais un nouveau truc que je me suis fait moi-même en React et tout. Et du coup, je le cache derrière un flag en fait. C'est quoi un flag ? J'ai un if dans le code qui fait if new date picker ou old date picker. J'affiche celui-là ou j'affiche l'autre quoi. C'est ça dans votre cas. Et cette configuration, vous vous débrouillez. Soit vous avez un outil comme Launch Darkly ou un truc comme ça qui vous permet de faire ça. Et c'est ça qui vous permet du coup d'activer. Et vous imaginez du coup ce que ça veut donner. Ça veut dire que vous pouvez avoir des clients qui font la recette de la feature en prod. Parce qu'eux, ils viennent avec des credentials. Leur rôle, il est client ou recetteur ou machin. Et donc eux, ils vont en prod et ils ont ces features-là. Ils les voient mais les clients ne les voient pas encore. ça répond un peu... C'est pas ce que fait GitHub, je crois. Un outil, après j'ai vu, c'était plus comme ça en continuant. S'ils ne peuvent pas avoir une infrastructure pour tester tous les cas possibles. Ah, par rapport à... Ah, probablement, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu vois, par exemple Facebook, par rapport à cette histoire, ils avaient fait une belle campagne d'appétesting à titre d'exemple. C'était apparemment leur partie, les vidéos, l'autoclée des vidéos. Ils n'étaient pas sûrs que l'autoclée des vidéos ne le défonce pas, en fait, en termes de bande passante, etc. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant un moment, en fait, les vidéos étaient en autoclée, mais cachées, en background. Enfin, voilà, ça a été développé comme ça et en fait, on est tous en train d'ouvrir Facebook et les vidéos, elles étaient en train de tourner en background, on ne les voyait pas, ça nous pompait la bande passante et eux, ça leur permet de... En gros, l'idée, c'est que moi, je ne fais pas confiance à une recette, ni automatique, ni manuelle, je ne fais pas confiance aux développeurs, je ne fais pas confiance à moi-même, je ne fais pas confiance aux producteurs, je ne fais pas confiance aux clients, je fais confiance aux stats, et du coup, c'est ça le truc. C'est que finalement, si on se forme un truc en production et qu'il est caché et qu'il touche un user sur un million, puis 10, puis 20, puis 100 et que j'ai mes stats derrière qui est rollback automatiquement, et que je rollback maintenant, c'est intéressant. Juste pour vous parler d'un truc encore plus extrême, il y a un super projet qui s'appelle Lean Startup de Eric Ries, c'est le mec qui a fait IMVU, je ne sais pas si vous avez connu, c'était avant Second Life, c'était une espèce d'univers en 3D, etc. et ils ont un exemple assez marrant sur comment ils géraient le développement continu, ça allait tellement loin, c'est une boîte qui déploie, ils faisaient à peu près 100 déploiements par jour, on le prend, et ce qui était énorme, c'est que le rollback automatique, le rollback était automatique, il était déclenché à partir de quoi ? Il était déclenché à partir de metric business. Ça veut dire, je vends moins, il y a moins de gens qui payent, moins de gens qui cliquent, moins de gens qui sign up, j'ai des statistiques clés, et du coup, si à un moment, je réalise un truc, les chiffres se dégringlent, ça reverte automatiquement, puis après on analyse. C'est juste pour dire jusqu'où, alors là c'est ultra extrême, mais c'est juste pour dire, pourquoi, jusqu'où on va ? Pour l'histoire, j'avais bientôt des gens chez Hummer et ils font la même chose, ils font la même chose, ils réalisent des features région par région, ou type, etc. Ils définissent un objectif, et si la prod dévie trop de l'objectif, automatiquement, l'objectif, elle est rendue là. Pour chaque feature, c'est énorme. Et là, il y a une super histoire aussi des gars du bouquin Rework, les mecs de Basecamp, Jason Fried, et ils racontent, pas dans le bouquin, mais dans un blog récemment, ils racontent comment ils ont perdu un million de dollars, parce qu'ils ont refait leur page d'accueil, ils se sont en train de dire, tiens, on va refaire la page d'accueil. En faisant leur page d'accueil, ils ont enlevé le formulaire de sign up dégueulasse qu'ils avaient sur la page d'accueil. On s'en fout, on bouge ailleurs et tout. Ils l'ont bougé, comme ça, et puis, c'est pas terrible, mais en même temps, c'est la période, en même temps, c'est la saison, en même temps, ça a duré trois ans. Après, ils ont remis mon ancien sign up, ils se rendent compte que c'était ça. Et en fait, s'ils avaient fait le lab testing qui consiste à activer les deux features en même temps, pour tout le monde, ils auraient vu très rapidement qu'ils perdaient l'argent. Mais c'était trop tard, ils avaient déjà perdu un ou deux millions. Vous voyez ? Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de dire, tiens, j'ai mon code, il est libre, mais après, je joue avec des flags à droite à gauche. Alors, il ne faut pas que ça devienne du spaghetti dans le code, avec des livres dans tous les sens, c'est ça aussi le jeu. Mais, ça dépend aussi des applis, etc. Tu parlais de mobs tout à l'heure, j'ai l'impression que ça converge plus vite que cette méthode-là, t'en penses quoi ? De faire du mob programming ? Ouais. Ça converge plus ? Ça converge plus vite vers la solution que tout le monde approuvera, plutôt que chacun bosse dans son coin et que de temps en temps, il y ait des petits touchpoints. Ah oui, bien sûr ! Ah oui, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, déjà rien que du pair programming, il y a des boîtes qui font du pair programming à 100% du temps. C'est-à-dire, il y a vraiment du pair programming tout temps, tout temps, tout temps. Et du coup, la théorie qu'on a, c'est que j'ai cinq développeurs, du coup, ils vont faire un jour.